Bonjour, mon nom est Karine Dosti. J'ai envie de vous raconter un petit peu mon histoire, tout simplement parce que je crois que ça peut aider plusieurs personnes. Alors, c'est pas nécessairement évident de parler de ça, mais j'ouvre mon coeur, j'ouvre... je vous raconte un petit peu des choses personnelles. Par contre, je sais que plusieurs personnes ont vécu ou vivent un petit peu avec une situation similaire. Je voulais vous parler de moi il y a plusieurs années, peut-être une dix, quinzaine d'années, mais écoute, c'est tellement frais dans ma mémoire que j'ai encore de la difficulté à en parler parfois tellement c'est quelque chose qui a été difficile à vivre. Donc, je dois vous dire que j'étais une fille qui faisait semblant beaucoup. Je portais un masque en société, mais au fond, j'étais toujours malade. Et oui, j'avais toujours des problèmes de santé. J'avais des maux de tête, des migraines, j'avais des problèmes digestifs. Je me retrouvais avec des problèmes de respiration au niveau des poumons. Finalement, ceux qui sont déjà venus à mes ateliers, ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que je dis souvent à la blague que je suis probablement une des personnes à Rouen-Noranda qui a le plus épais dossier médical sans jamais avoir été malade. Parce que, croyez-moi, avec tous ces problèmes de santé-là que je vivais, je me ramassais régulièrement à l'hôpital. Je faisais une batterie de tests, toujours pour me faire retourner chez moi, me disant que j'avais rien, tout était parfait. Parfois, ça m'insultait parce que je me disais, voyons, j'ai quelque chose, je suis souffrante, je me sens fatiguée, je me sens épuisée, j'ai de la difficulté à dormir, j'ai des tensions, j'ai mal partout, j'avais tout le temps quelque chose. J'aurais aimé tellement juste prendre des médicaments et que tout soit guéri du jour au lendemain. Mais non, parce que je voulais pas admettre à ce moment-là que c'était pas tant physique mes problèmes, mais plutôt émotionnel, psycho-émotionnel en fait. Et à partir du moment où est-ce que j'ai accepté que j'avais un trouble de santé mentale, disons-le comme ça, ben tout s'est mis à changer dans ma vie. Donc oui, je souffre d'anxiété généralisée. Aujourd'hui, j'en parle de plus en plus, j'en parle beaucoup même, et ça aide énormément de gens, mais ça m'aide énormément aussi à devenir une meilleure personne et à devenir de plus en plus zen, de plus en plus calme, avec toutes les stratégies, toute l'hygiène de vie que j'ai mis autour de ça, toute l'aide que je suis allée chercher. Maintenant, je peux partager mes stratégies, je peux partager mes trucs avec plein de monde parce que j'ai été chercher de l'aide de naturopathe, d'acupuncteur, de maçon-thérapeute, de psychiatre, de psychologue, de thérapeute de toutes sortes. Oui, ça a pris un pas à la fois, il a fallu que je traverse plusieurs étapes, mais je peux dire que je suis une ex-anxieuse, ou presque, parce que je contrôle très très bien toute cette partie-là de ma maladie mentale, qui est l'anxiété généralisée. Maintenant, je veux vous parler de mes coups de cœur. Qu'est-ce qui m'aide le plus présentement? Ben, c'est sûr que c'est la méditation et la respiration. Bon, je ne vous parlerai pas de toutes les autres stratégies comme l'activité physique, l'alimentation, tout ça. Aujourd'hui, je veux vraiment spécifier. Je veux vous parler de ce qui m'aide vraiment dans le moment où est-ce, quand je me sens tendue et quand je me sens stressée, quand je sens que l'anxiété veut remonter et que j'ai des pensées catastrophiques qui s'enchaînent dans ma tête et que j'ai l'impression d'être dans un cercle vicieux d'anxiété qui se met en place. À ce moment-là, j'utilise les huiles essentielles. C'est vraiment un coup de cœur pour moi et sur ma table de chevet, j'ai toujours mes huiles essentielles, mes préférées, qui sont celles que j'utilise justement pour mon anxiété. Donc, je vous en parle rapidement. J'adore Aromatouch. Aromatouch qui est un mélange de cyprès, marjoline, un mélange de menthe poivrée, pamplemousse, de lavande. C'est un mélange qui sent extrêmement bon et que j'utilise au niveau d'un massage, un automassage justement du cou des épaules et ça enlève une tension, ça relâche mes épaules. Ça fait extrêmement de bien. Et aussi, en aromathérapie, j'utilise deux autres huiles que je vais mettre à l'intérieur de mes mains avec un petit masque. Je vais inspirer plusieurs fois et ce qui arrive avec les molécules gazeuses qui sont contenues dans les huiles essentielles, ils vont vraiment aller se coller sur la muqueuse olfactive et la zone où est-ce qu'il y a la zone olfactive, où est-ce qu'il y a à peu près 10 millions de neurones, va être connecté directement à mon cerveau limbique, reptilien et limbique qui est le centre des émotions. Donc, moi, ça m'apaise énormément. Donc, ça va m'aider au niveau de diminuer mes tensions, diminuer mon stress, me calmer à un point tel que je vais avoir beaucoup plus de facilité à m'endormir par la suite. Donc, balance et sérénité sont mes deux mélanges préférés. Donc, balance et sérénité, c'est ceux que j'utilise le plus pour tout ce qui est mon côté psycho-émotionnel. Quand je vis de la colère, quand je vis beaucoup de peine, quand je vis des émotions fortes, ce sont mes huiles préférées. Ils sont composés de camomille, de lavande, ils ont chacun leur composition précise, c'est des mélanges d'huiles essentielles. Sérénité contient également du ylang-ylang. Et le ylang-ylang, pour moi, en tout cas, ça a un effet extraordinaire au niveau d'arrêter mes crises d'angoisse. S'il y en a une qui se pointe à l'horizon, ça va vraiment comme diminuer cet effet de battement cardiaque qui accélère, de mains moites, d'étourdissement, de sensations d'irréalité. Donc, c'est vraiment mes coups de cœur de la compagnie Doterra. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Alors, n'hésitez pas à m'écrire ou à me poser des questions si vous en avez par rapport à tout ça, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je ne veux pas vous garder trop longtemps. Je voulais juste vous parler un petit peu de mon histoire et à quel point les huiles essentielles vont m'aider dans mon cheminement personnel à devenir la meilleure version que je peux être de moi-même. Bye! Bonne fin de journée!